Bonjour et bienvenue sur la chaîne de SabanLive. Me voici revenu pour vous présenter mes coups de coeur du mois de mars 2024. Donc c'est la troisième vidéo que je fais sous ce format là. J'en profite pour vous remercier parce que vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre et à m'encourager. Donc n'hésitez pas à continuer à partager, à liker, à vous abonner, ça me fait plaisir. Voilà ça fait pas grand chose, ça me fait juste plaisir. Rentrons directement dans le vif du sujet puisque l'essentiel c'est de parler livre. Alors ce mois-ci j'ai fait des découvertes fantastiques, j'ai lu tous les genres, non pas tous les genres, j'ai lu plusieurs genres, plusieurs styles et j'ai eu des vrais coups de coeur. Alors en même temps j'ai pris des valeurs sûres, j'ai commencé par un Jérémy Bouquin. Sherlock Holmes et les mystères de Lorraine aux éditions La Geste. Alors les éditions La Geste je vous mettra un petit descriptif dans la vidéo pour que vous sachiez de qui il s'agit et de où ils sévissent exactement. En tous les cas ils ont une collection, un cercle Sherlock Holmes. Dans ce cercle Sherlock Holmes on parcourt plusieurs régions de France avec Sherlock Holmes comme personnage principal. Alors en tous les cas comme personnages plus connus. Là Jérémy Bouquin qui est un auteur que j'adore, c'est un petit peu différent de ce qu'il a l'habitude de faire mais pas tant que ça finalement. Parce qu'on garde quand même le côté, moi je trouve le côté social de ses personnages. Moi je dis il a toujours des personnages un peu fracassés et fracassants. Alors là, bon Sherlock Holmes on peut pas dire qu'il soit pas fracassé et fracassant. Et Sherlock Holmes il va enquêter aux côtés d'une journaliste qui appelle Suzanne. Alors Suzanne, elle travaille dans le journal Le Lorrain. Elle a envie d'investigation, elle a envie de couvrir des faits divers, elle a envie de faire autre chose que là où on la cantonne. Mais bien évidemment, quand on est femme, nous ne faisons pas ce genre de choses, surtout au début des années 1900. Et puis alors en plus, donc Suzanne, elle sait qu'il y a Sherlock qui est dans les barrages, elle a très envie d'écrire sur lui. Donc son patron veut pas, Sherlock veut pas. Il faut savoir quand même que Sherlock c'est quand même un gros misogyne. Alors je sais, le débat est ouvert, j'ai vu ça sur les réseaux. Sherlock Holmes n'est pas un misogyne. Sherlock Holmes est sexiste. Le débat est ouvert. La différence entre sexiste et misogyne, à vous de voir. Voilà, moi je dis qu'il est misogyne. Donc c'est pas gagné pour Suzanne. C'est vraiment pas gagné. Et pourtant, Sherlock va être obligé de faire appel à elle pour mener son enquête. Voilà, il est là pour enquêter sur différentes disparitions. Ça serait les premières disparitions en série, en fait. Jusqu'à présent, il n'y avait pas la possibilité entre tous les services de police de France et de Navarre de coopérer. Ils n'avaient pas les moyens de faire passer leur dossier. Donc les enquêtes, les disparitions, les meurtres, c'était toujours des faits isolés. Et là, Sherlock Holmes, lui, il va enquêter sur des disparitions en série. Et Suzanne, elle, aura écrit sur une des disparitions, justement. Il va donc du coup faire appel à elle pour qu'elle l'accompagne dans son enquête. C'est super bien mené. Moi, j'ai vraiment aimé parce que déjà, j'aime bien le personnage de Sherlock Holmes. Et puis, j'ai bien aimé ce personnage de Suzanne, de cette journaliste qui va foncer un peu dans le tas, qui va bouger un peu les lignes pour arriver à ses fins. Et puis aussi parce que j'ai découvert Nancy, j'ai découvert la Lorraine. Alors, j'ai découvert à Nancy, j'ai découvert un truc, c'est dont je voulais vous parler. C'était l'exposition, c'était une exposition universelle qui s'était passée et qui s'est vraiment passée, en fait, dans cette région. L'exposition internationale de l'Est de la France. Donc, voilà. Donc, peut-être que, à minancer, j'irai vous faire un petit coucou très prochainement parce que j'aimerais bien aller découvrir votre ville. Sherlock Holmes et les mystères de Lorraine, aux éditions La Geste. Alors, le livre suivant, c'est le livre qui s'appelle Il n'est point de secret que la mort ne révèle de Rodolphe Fontaine. Alors, dans un premier temps, un grand merci à l'auteur pour m'avoir envoyé son livre. Il m'avait fait une jolie petite dédicace en disant « Pour Sabrina, je vous souhaite autant de plaisir à lire ce roman que j'en ai pris à l'écrire. Belle découverte, Rodolphe. » Alors, j'ai pris énormément de plaisir, donc j'espère que vous en avez pris autant que moi à l'écrire. Alors, déjà, j'aimais bien le titre. C'est une citation célèbre, mais j'aimais déjà bien le titre. Et puis ensuite, j'ai bien aimé cet univers. Alors, pendant les premières pages, je me suis vraiment demandé à quelle époque ça se passait. C'est un petit huis clos, c'est une riche propriétaire d'un hôtel luxueux qui fait appel à un enquêteur parce qu'il y a eu un meurtre dans son hôtel. Alors, elle n'a pas envie de quelque chose de très officiel parce qu'elle n'a pas du tout envie que la presse s'empare de tout ça. Et donc, il va y avoir un certain Marius qui va venir enquêter. Et Marius, alors lui, il a un Blackberry et des Converse. Et là, je me dis, waouh, mais en fait, c'est hyper anachronique, mais pas du tout. Ça se passe vraiment à l'ère des Converse et du Blackberry, mais dans un univers où le temps semble s'être arrêté. Alors, il arrive pour enquêter sur un premier meurtre. Et pendant son séjour, forcément, il va y avoir un deuxième meurtre. Alors là, il va appeler un ami qui s'appelle Hippolyte. Et Hippolyte va venir prendre la place du cuistot, va se faire passer pour un cuistot et va enquêter lui aussi en parallèle de son côté. Alors, de fil en aiguille, de drame en cadavre, etc. On va suivre cette aventure où franchement, ça aurait très bien pu être Hercule Poirot qui mène l'enquête. Moi, j'ai trouvé ça savoureux. On est vraiment dans une bulle, on est vraiment dans un huis clos, dans une parenthèse très sympathique. L'enquête est rondement menée. J'ai pris un réel plaisir. Après, j'ai appris des trucs. J'ai appris qu'il y avait des rhododindrons d'Himalaya. Alors bon, je le place là parce que je trouvais que c'était très, très difficile à replacer dans une conversation. Et j'avais quand même vraiment envie de dire qu'il y avait des rhododindrons d'Himalaya. Et puis, j'ai autre chose aussi qui m'a marquée. Et ça tombe bien parce que ça fera la transition avec le livre suivant. C'est que Hippolyte et Marius, tout au long du bouquin, ils aiment bien jouer. Ils font des battles littéraires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui balance une citation et l'autre doit savoir, doit trouver qui a dit ça ou qui a écrit ça. Et à un moment, alors je ne sais plus quelle est exactement la phrase. Je vais essayer de la retrouver. Ce n'est pas Marius, c'est Hippolyte qui dit « Prends ton temps, la vie n'est qu'un moment ». Alors Marius cherche, il ne trouve pas de quel auteur il s'agit et Hippolyte lui dit « En fait, il s'agit de M.C. Solar ». Alors Marius s'offuse qu'en disant « Mais M.C. Solar n'est pas un auteur ». Et là, Hippolyte lui dit « Si, c'est un poète contemporain ». Autre débat, est-ce que M.C. Solar est un poète contemporain ? En attendant, je vous invite à lire « Il n'est point de secret que la mort ne révèle » de Rodolphe Fontaine. Alors vous le commandez en librairie ou vous vous adressez directement à l'auteur qui est fort sympathique et qui vous répondra avec grand plaisir. Alors pourquoi je disais que l'idée de M.C. Solar en tant que poète contemporain pouvait être une belle transition pour le livre suivant ? Parce que le livre suivant, c'est mon gros coup de cœur du moment. Je suis passionnée de musique en tout genre, très éclectique, j'écoute de tout. Mais j'étais passée à côté d'un auteur-compositeur-interprète qui s'appelle Kondo. Kondo, c'est un rappeur qui vient du Bénin. Et Kondo, il a fait un album qui s'appelle « Plus haut que la tour Eiffel ». De cet album, il a sorti un roman en vert qui s'appelle « Plus haut que la tour Eiffel » aux éditions Lattès. Et alors, que ce soit, c'est la même chose, les textes en musique ou les textes sans musique sont les mêmes. C'est l'histoire en fait de Manga, un jeune béninois qui va traverser plusieurs pays pour vivre son rêve arrivé à Paris. Parce qu'il fantasme cette ville et il a envie de se confronter à la tour Eiffel. Et surtout, il a envie aussi de retrouver son frère qui vit ici. Alors, ça va être tout le parcours de ce jeune qui va quitter son pays, ses racines, sa culture pour arriver jusqu'en France. C'est d'une beauté, c'est saisissant. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous raconter toutes les galères qu'il peut vivre et toutes les rencontres magnifiques qu'il va faire tout au long de son chemin. Mais en tous les cas, moi ce que je voulais dire, c'est qu'à l'écoute de l'album et à la lecture du livre, je n'ai pas eu les mêmes émotions. Et je n'ai pas flashé sur les mêmes textes. Il y a des textes qui m'ont beaucoup plus interpellée à la lecture et des textes qui m'ont beaucoup plus interpellée à l'écoute. Donc, ça fait vraiment deux salles, deux ambiances. Et pourtant, on est quand même sur la même histoire. Je vais quand même, pour me faire plaisir, vous lire un extrait rapide de cet ouvrage. Et puis après, vous vous approprierez vous-même les mots et les sonorités. Le train des souvenirs. Je suis dans le train en direction de Paris. Côté fenêtre, les paysages défilent et j'oublie. Quelque chose en moi s'apaise. Pourtant, je ne suis pas sera. Des regards me croisent, me dévisagent. Suis-je encore quelqu'un ? Je respire pour trouver le calme. J'ai hâte dans le wagon. Les voyageurs ressemblent aux cousins restés dans le bouillon. Je repense à Eddie. Pas loin de mon cœur, Héloïse. Malgré les peines qui m'habitent, chanceux, j'ai encore un guide. Elle est belle, étrange et simple. Ses yeux bruns étincellent. Il m'offre une direction nouvelle, après deux ans en enfer. Les mots me manquent pour dire que je l'aime, isolée en moi-même. Même la compagnie des anges ne règle pas tous les problèmes. J'ai comme un doute. Mon malheur a des allures de poème. Il n'y a rien de bon dans ce chemin. Pourtant, je trouve des gens qui m'aiment. Et en moi traîne ce pénible dilemme. Peut-on sourire et jouir quand d'autres crèvent ? Plus haut que la tour Eiffel, de Kondo, aux éditions Lattès. Alors, autre livre, autre ambiance. Quoique. Je vais vous parler d'un recueil de nouvelles aux éditions du Caïman. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Alors, les éditions du Caïman, si vous me suivez, vous connaissez, vous avez l'habitude. Je vous en ai parlé et reparlé et je vous en parlerai et reparlerei. Par contre, là, ce sont les nouvelles d'Ora Suarez. Alors, d'Ora Suarez, c'est une association lyonnaise. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour vous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font. Si vous avez envie d'en savoir plus. Alors, il y a neuf nouvelles, neuf auteurs. Et ce recueil m'a enchantée à 100%. Il n'y a pas une nouvelle que je n'ai pas aimée. Pourtant, la nouvelle, je trouve que c'est un style très rigoureux, très particulier. Il ne faut pas se louper avec la nouvelle. Alors, moi, ce que j'aime bien dans les nouvelles, surtout dans les recueils, c'est que, bon, s'il y en a une qui ne te plaît pas bien, ce n'est pas grave, tu passes à la suivante. Et tout le bouquin, tu ne vas pas dire que c'est tout le livre que tu n'as pas aimé. Il y a quelques histoires par-ci, par-là que tu n'as pas aimé. Alors, c'est d'autant plus vrai quand c'est, en plus, un recueil d'un collectif. Là, on a neuf auteurs différents. Donc, neuf styles d'écriture différents. Et pourquoi je dis que la nouvelle, c'est un style très rigoureux, très particulier ? C'est-à-dire qu'en un minimum de mots, il faut placer une histoire, il faut placer une intrigue, il faut camper des personnages. Et surtout, il faut finir. Et bien souvent, moi, je trouve que les fins ne sont pas bonnes, sont bâclées. Et moi, je n'aime pas quand les fins sont ratées. Alors, celui-ci, on avait quand même une petite idée que les fins ne devaient pas être trop ratées parce que c'est quand même à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Effectivement, le concept, c'est que c'est toutes les fins de ces nouvelles qui vont transcender l'histoire, qui vont vraiment nous amener à réfléchir, etc. Alors, j'en ai enregistré une que je vais mettre en ligne bientôt. C'était très difficile de choisir. Honnêtement, moi, j'aurais bien enregistré toutes les nouvelles si j'avais pu. J'ai dû en choisir une. J'ai choisi celle qui se passe sur le Titanic parce que je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par l'histoire du Titanic. Donc là, il y a une nouvelle qui se passe sur le Titanic. Et bien, j'en ai profité pour l'enregistrer. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens aux éditions du Caïman. Nouvelle d'Aura Suarez. Alors, le livre suivant, je ne l'ai pas. J'ai dû le rendre à la bibliothèque. Vous savez, maintenant, vous avez l'habitude. Ça m'arrive de ne pas l'avoir dans les mains. Il s'appelle Fantastique, histoire d'amour de Sophie Divry aux éditions du Seuil. Alors, moi, j'ai découvert Sophie Divry grâce à son premier roman qui s'appelait La Côte 400. La Côte 400, c'est l'histoire d'une bibliothécaire qui travaille dans une bibliothèque municipale. Ah, quelle originalité ! Et La Côte 400, c'est le classement du Ouai. C'est de la classification du Ouai dans le domaine des langues. C'est très, très bibliothécaire, tout ce que je vous raconte. Mais c'est quand même l'histoire d'une bibliothécaire et de son métier et des gens qu'elle rencontre, etc. Alors, je vous invite à le lire. Moi, ça m'a fortement émue. Mais c'est logique puisque nous partageons le même métier, l'héroïne et moi. Alors, là, j'avais très, très envie de lire autre chose d'elle. Elle sort Fantastique Histoire d'amour. Cette autrice est invitée le 14 février à la librairie l'une et l'autre. Je me dis super, je vais pouvoir la rencontrer. Et puis, ce jour-là, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne peux pas me rendre à cette librairie. Et je ne peux pas rencontrer l'autrice. Mais je tenais quand même à vous parler de cette librairie et de cette rencontre. Donc, la librairie l'une et l'autre à Saint-Etienne qui régulièrement reçoit des auteurs et des autrices. Et qui est très, très bien placée dans le... C'est une toute petite librairie qui est bien placée dans le centre de ma ville. Donc, voilà. Donc, Fantastique Histoire d'amour, c'est... Alors, deux histoires en parallèle. C'est l'histoire de Maya et l'histoire de Bastien. Alors, Bastien, il est inspecteur du travail. Il est divorcé. Il picole pas mal. Il va à la messe et il a mal d'amour. Maya, quant à elle, elle est journaliste scientifique. S'est fait virer de son journal. Donc, elle travaille en freelance. Alors, elle, elle est plutôt en méconnaissance d'amour. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Alors, bon, elle s'envoie en l'air. En veux-tu, en voilà. Mais elle ne tombe pas amoureuse. Bastien, à l'occasion d'une inspection, il va trouver un minéral dans une des machines. Un minéral qui va l'interroger. Enfin, il ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Mais il y a une machine qui dysfonctionne. Et voilà. De son côté, elle, Maya, elle va enquêter sur ce fameux minéral qui est un peu bizarre et pour faire un article scientifique. Donc, c'est bien à cause ou grâce à ce minéral que les deux chemins, les chemins de Maya et de Bastien vont se rencontrer. Je ne vais pas bien vous en dire plus parce que moi, j'ai trouvé que le rationnel et l'irrationnel se télescopaient beaucoup dans ce bouquin. Il m'a passionnée. Les personnages sont hyper attachants. L'enquête, elle est tout à fait originale. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va se finir. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai été menée par le bout du nez jusqu'à la fin. Voilà, fantastique histoire d'amour de Sophie Divry chez Seuil. Alors, le roman suivant. Le roman suivant, c'est Océan de Nicolas Michel. Alors, c'est chez Talonho. C'est un roman pour les ados, mais pas que. Et c'est une fabrique écologique. C'est une dystopie. Ça se passe sur deux périodes. Ça se passe en 2052. C'est l'année où naît Nel, la première enfant écaille. Donc, elle va faire partie des alphas par la suite. Vous comprendrez. Et l'histoire du docteur Mulligan, donc, qui était là à sa naissance, qui va l'étudier, qui va la soutenir, qui va l'accompagner, qui va tenter de comprendre pourquoi elle est née avec une écaille. Et est-ce que cette écaille est une marque de l'évolution de l'humanité ? Alors, suite à la naissance de Nel, il va y avoir plein d'enfants qui vont naître avec des écailles de couleurs différentes, de formes différentes. Donc, on aura les alphas, les bêtas, les gammas, les deltas et les epsilones. Voilà. Ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est en 2100. C'est Flora, qui, elle, est une enfant écaille alpha, qui décide de participer à un concours au risque de sa vie. Donc, c'est un concours qui a lieu assez régulièrement. Et ce concours donne le droit d'aller sur une ville flottante qui s'appelle Océan. Alors, cette ville flottante, c'est les meilleurs qui peuvent y aller. Et elle regroupe, en fait, une catégorie de gens qui vont être là pour réfléchir au futur et essayer de, en fait, tous ensemble, sauver la planète. Sauver la planète bleue. Alors, ça, c'est le postulat de départ. Et comme toute bonne dystopie, l'idéologie de base fait preuve d'un philanthropisme incroyable. Mais forcément, comme toujours, le pouvoir corrompt tout. Alors, moi, ça me fait penser à un cours de Sciences Po que j'avais eu quand j'étais étudiante sur la suprématie de l'homme au pouvoir. Et alors, là, je ne suis jamais déçue quand je dis des dystopies parce qu'en fait, on met toujours dans le mille. Le pouvoir est toujours là pour supplanter, en fait, au départ, une bonne idée, une bonne volonté. Donc, du coup, Flora va arriver sur cette île et ça ne va pas se passer comme elle veut. Et tous ses rêves vont s'effondrer et elle va s'apercevoir, en fait, que le riche industriel qui a créé cette île, c'était quand même un petit peu pour lui qu'il avait fait ça et qu'il avait des intérêts dans l'affaire. Bon, alors, évidemment, on est d'accord. Alors, ce n'est pas très original comme toute dystopie, voilà, la construction est à peu près la même, mais moi, j'ai vraiment adoré. Car, comme à chaque fois, pour moi, il y a des concepts d'évolution du vivre ensemble qui sont hyper intéressants. Donc, moi, je trouve que c'est à lire et à conseiller à vos ados. Et ça s'appelle Océan, donc, de Nicolas Michel, chez Talents Hauts. Et pour finir, alors, je suis un petit peu plus longue que d'habitude, mais je ne pouvais pas ne pas finir sur une BD. Alors, je vous avais dit que je ne vous parlerais pas de BD parce que je n'étais pas spécialiste, je ne me sentais pas légitime. Et pourtant, là, encore une fois, je vais vous parler d'une BD parce que je trouve que la critique a été fort dure avec elle à l'époque où elle est sortie. Alors, ça date maintenant d'un petit peu, d'il y a quelques années. C'était fin 2021. Vous avez le tome 1 de Noir Burlesque chez Dargo de Marigny qui est sorti. Et j'avais lu la BD. Moi, j'avais eu énormément de plaisir à lire cette BD. Je l'avais trouvé magnifique. Des illustrations vraiment somptueuses. Vraiment, moi, j'en aurais fait des tableaux pour mettre chez moi. Voilà. Alors, c'est l'histoire. Ça se passe aux États-Unis dans les années 50. Slick a loupé un casse. Il doit de l'argent à son commanditaire qui s'appelle Rex. C'est un boss de la mafia irlandaise. Donc, Rex, lui, compte bien récupérer son argent. Il compte aussi épouser une certaine, comment elle s'appelle ? Une certaine caprice qui est donc l'ex de Slick. Voilà. Alors, le scénario n'est effectivement pas très original. On a un gangster. On a des voitures. On a des gangsters, des brutes, des voyous, des belles dames, des voitures, un casse. Et on a l'idiot du village. Voilà. C'était ça que je cherchais. Un beau ténébreux, son rival et une belle bien roulée. Voilà. Donc, ça, ça fait un packaging. Mais moi, j'adore cette histoire. Moi, j'adore cette atmosphère de mafia, en fait. Moi, je pense que je me serais super bien vue maîtresse d'Al Capone ou alors la Bonnie de Clyde ou un truc comme ça. Non. Non, mais là, je m'écare un petit peu. Donc, en fait, bon, bref, peu importe. Là, c'est les années 50. C'est dans le tome 1. On pose les personnages. On pose une intrigue. Je te dois de l'argent. Attention, si tu ne me rends pas cet argent, je te tue. Un an plus tard est sorti le tome 2. Donc, Noir Burlesque, tome 2. Que moi, je suis passée à côté et je viens de le lire là à l'instant. C'est pour ça que je vous en parle. Et alors là, l'enquête prend toute son ampleur. Moi, j'ai vraiment vécu les émotions comme si j'étais devant ma télé. J'ai trouvé que c'était hyper visuel. Même parfois, je vous ai un peu la grimace parce qu'il y a quelques scènes de meurtre qui n'était quand même pas top. Et avec un aboutissement tout à fait série noire. Alors oui, peut-être que c'est un classique. Mais moi, j'ai adoré. Alors, je vous conseille Noir Burlesque de Marigny chez Dargo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Je sais que j'ai déjà des pépites dans ma pâle. Sur ce, n'hésitez pas à continuer à partager, à liker, à vous abonner. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501